Monsieur Lamine Touré, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et formateur en prélude de la journée mondiale de la radio, célébrée ce 13 février. Alors, le thème de cette dixième édition, Nouveau Monde, Nouvelle Radio, Évolution, Connexion. Quelle perception avez-vous par rapport à ce thème d'abord ? C'est tout un programme, ça. C'est tout un programme, mais Nouveau Monde, on peut comprendre que le monde vit actuellement une situation qui touche tout le monde. En l'occurrence, la pandémie de la Covid-19. Oui, Nouveau Monde, on peut dire, oui. Nouvelle perception du rôle que la radio peut jouer pendant cette situation que l'on vit. Nouvelle technologie, écoutez, la radio, étant entendu que la radio est de tous les temps, parce qu'elle a évolué depuis sa création, disons, 1920, elle a évolué jusqu'à partir de la radio qui brésillait, qui était à peine audible, en passant par la FM beaucoup plus confortable, et aujourd'hui le numérique, et après le numérique, maintenant avec les radios que l'on peut voir avec les nouvelles technologies, que l'on peut entendre avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, on peut dire une nouvelle technique. Voilà, je trouve que c'est à peu près ça que ça veut dire. Alors, en tant que doyen, dites-nous comment s'est passée l'implantation de la radio au Sénégal ? Ah, c'est toute une histoire. La radio au Sénégal s'est implantée, disons, pendant la période coloniale, et il y avait évidemment au centre de Dakar plusieurs radios. Il y avait la sécurité radio Sénégal, il y avait le studio de Mauritanie, Radio Mauritanie, le studio de Radio Mali, le studio de Radio Sénégal, qui aujourd'hui est devenu Radio Sénégal, et on l'a aidé à partir du boulevard de la République. Mais avec l'indépendance est née, c'est ça que je prends le déracourci, avec l'indépendance est née Radio Sénégal, qui est ensuite passée à l'ORTS, qui est aujourd'hui à l'association nationale radio de la RTS, qui est devenue la RTS aujourd'hui. Et là, c'est comme ça, qu'après, il y a eu la période coloniale, et ensuite, il y a eu la paix et l'indépendance. Et comme vous le savez, j'étais journaliste à Radio Sénégal pendant une trentaine d'années. Alors, est-ce que la radio conserve encore sa bonne place dans le paysage médiatique ? Ah oui, la radio conserve sa place, parce que la radio, pour s'en persuader, il faut dire que quand elle a été créée, quand elle a été créée, on peut dire qu'elle a été accomplie en 1920, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, les 100 ans sont un nombre de la radio. Alors, donc, elle a évolué. Elle a évolué, parce que d'abord, elle est venue concurrencer ce qu'il y avait, comme le théâtre, comme l'école et tout ça. Mais ensuite, avec l'apparition de la télévision, elle a fait sa première mutation, sa première révolution, c'est bien les années 50, où on a dû créer ce qu'on appelait les transistors, le post-transistor. Et à partir des post-transistors, qui étaient devenus plus légers, plus accessibles, et plus, disons, baléables, parce qu'avec le transistor, on pouvait se déplacer partout, on avait la radio, parce qu'avant, la radio avait une écoute assez communautaire, parce que c'était un grand post-radio qu'on, peut-être que vous l'aviez, votre grand-mère avait. Mais ensuite, ça a évolué avec le transistor. Et avec le transistor, déjà, il y avait une certaine proximité avec les auditeurs. Et avec l'évolution encore, il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, la FM. Et après la FM, aujourd'hui, tout le monde a sa radio dans son téléphone. Et un son excellent, le son numérique, ce qui fait que la radio, la radio est toujours là. Ce qui veut dire que la radio, en tout cas, a résisté autant, avec la télé, les journaux papiers aussi. Mais que risque cette radio face à l'essor des nouveaux médias, des réseaux sociaux aussi ? Elle va faire encore sa révolution. Je vous ai dit, avec les réseaux sociaux et même les nouveaux médias, la radio est dans votre téléphone portable. La radio est tout le temps là. Vous savez, bon, c'est peut-être parce que elle est caractérisée par une certaine rapidité, une certaine spontanéité. et chaque fois qu'il y aura une révolution dans le domaine technologique, je crois que la radio sera toujours là. Parce que c'est le médium. Elle s'adapte. Elle s'adapte et elle pénètre partout. Elle va partout dans le monde, dans les villages, dans les capitales. Et c'est instantané. Vous parlez et on vous entend partout. Et c'est ça, je veux dire, la magie de la radio. Que dites-vous maintenant des programmes, notamment ici au Sénégal, que d'autres conjugent un peu qui manquent en tout cas de consistance ? Oui, alors, les programmes de radio devraient, à mon avis, évoluer. Mais le grand problème que j'ai constaté, c'est que vous prenez, par exemple, une radio, n'importe quelle radio, dans une tranche horaire, supposons la matinale. Vous allez constater que sur toutes les fréquences, les matinales sont presque pareilles. Vous allez prendre la radio le jeudi soir. Sur toutes les fréquences, le programme est pareil. Il est revenu. Je veux dire, même les programmes musicaux, de la matinée, de 10h, bien de 9h à midi, vous allez avoir les mêmes programmes, les mêmes choses. Donc, il devrait y avoir, à mon avis, une certaine variété, parce que les jeunes, ils veulent écouter, par exemple, le rap à une heure, il doit y avoir, pour les plus âgés, peut-être, un autre genre de musique à une certaine heure, où on met, sur une autre valeur, du rap. Mais si on met du rap de 9h à midi, sur toutes les chaînes, moi, je zappe sur toutes les chaînes, je zappe sur toutes les chaînes, je sais, c'est comme un programme, ce qu'il y a, particulièrement sur toutes les chaînes. Mais je dis qu'ils font tous la même chose. C'est à croire que la concurrence ne s'arrête que là. Alors qu'il y a des choses socialement importantes et intéressantes que l'on peut donner, par exemple, moi, je verrais bien un programme musical intitulé Musique d'Afrique, où on mettrait que de la musique folklorique d'Afrique, du Sénégal, du Mali, du Maroc, de la Mauritanie, de la Mauritanie, etc. Donc, on est profilés par rapport à un programme. Voilà, je pense qu'il y a une formule de programmes. Au Sénégal, il y a une formule de programmes aussi bien dans le contenu que dans les horaires. Donc là, je pense que c'est assez... C'est assez ennuyant. Vous qui formez des journalistes, dites-nous, est-ce que vous voyez maintenant ces jeunes journalistes créatifs ? Mais, justement, vous savez, la radio est un art, quoi qu'on dise. C'est un moyen d'information, de distraction, d'éducation, tout ce que vous voulez, de propagande même, parfois. Mais, justement, la créativité est importante dans l'exercice d'une profession telle que journaliste de radio. Il y a énormément de choses à dire et à faire dans la radio. parce que la radio, c'est la vie de tous les jours, les gens. Donc, vous voyez, là, on privilégie au Sénégal, surtout le politique. Hier, une radio m'a interviewé par rapport à l'actualité politique. Ils ont dit que toutes les unes des journaux ont parlé de l'affaires de l'affaires Stonko et Sarre, au détriment, par exemple, de la pandémie du coronavirus. Alors que le coronavirus est en permanence ici, et que les radios, particulièrement, doivent pouvoir faire de la sensibilisation par rapport à ça, il y a d'autres sujets qui sont importants par rapport à l'éducation, par rapport à la santé, par rapport au logement, par rapport au chômage, par rapport à la mendicité, etc. qui sont là en permanence devant nous, mais les gens, quand ils ont un objectif d'un programme, ils mettent le programme en ignorant des choses socialement plus signifiées. Donc, je pense que, je ne sais pas, je ne vais pas juger mes anciens étudiants, mais le problème est que à l'école, ce qu'on leur inclut, qu'ils font le fonctionnement, malheureusement, pour la plupart du temps, quand ils sont dans des rédactions, ils ne freinent plus des rédactions. Ils sont là à faire ce que les rédactions font. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent respecter ce qu'on appelle la concurrence. Une radio, ça doit pouvoir faire rêver, ça doit pouvoir faire comprendre des choses, ça doit pouvoir accompagner, ça doit pouvoir former, etc. Ce n'est pas qu'une radio doit simplement... il faut créer. Et face à tout ceci, quelle est la place de la formation, la bonne formation surtout ? Écoutez, on assiste aujourd'hui à une floraison d'écoles de formation, mais je dirais d'abord qu'il y a l'école de journalisme qui est le CESTI, qui est au niveau de l'université de Sératagio, il y a une formation qu'on peut dire académique et professionnelle vraiment de qualité. Donc, il y a d'autres écoles privées, quelques écoles privées qui respectent encore une école d'étudiantes qui respectent le cursus et le contenu. Mais il y a une floraison d'école où on dit qu'on forme des journalistes, certes, ils peuvent avoir de bons professeurs, mais la sélection est importante. Il faut sélectionner des gens qui ont quand même un certain niveau qui leur permet de recevoir une bonne formation en journalisme. Je pense que c'est là où se situe le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles dans le sens du journalisme et de la communication, mais que l'on devrait vraiment bien contrôler et où les professionnels de l'information devraient pouvoir aller pour effectivement former correctement des gens qui en ont besoin, parce que tout le monde a besoin de formation, mais seulement dans la sélection des personnes qui doivent être formées, il faut que la sélection soit rigoureuse, il faut qu'il y ait un certain niveau, au minimum du baccalauréat, parce que la sélection du CST est très rigoureuse, c'est un concours, mais tout le monde peut apprendre la profession sous le niveau de départ. Donc, moi, je pense que c'est celui qui a envie de faire du journalisme, celui qui a envie de faire du journalisme, qui a le baccalauréat, si vous ne réussissez pas au concours, parce que les placements sont limités, on devrait pouvoir créer des écoles, ou bien, dans les écoles qui existent, créer un qui peut aider ces jeunes à exercer un métier qui est un des plus déjeuners du monde. Monsieur Lamine Touré, merci beaucoup. Merci, Gomes. Je rappelle que vous êtes journaliste et formateur. Sous-titrage Société Radio-Canada